Ouvrons notre Bible au livre de Job 41, Job 41, assujettir l'esprit Léviathan, assujettir l'esprit Léviathan, Job 41 verset 1 à 34 concernant Léviathan. Le mot Léviathan est devenu synonyme de tout grand monstre marin ou démon ou créature. De nombreuses traductions bibliques se réfèrent au Léviathan en tant que baleine ou grande créature au pluriel. Plus tard, des sources juives décrivent le Léviathan comme un dragon qui vit au-dessus des sources des profondeurs et qui, avec le monstre des terres mâles, béhémoth sera servi au juste à la fin des temps. Le commentaire de Rachid, l'un de leurs auteurs sur Genèse 1 verset 21, répète la tradition, je le lis. « Dieu créa les grands monstres de la mer, selon la légende, cela fait référence au Léviathan et à son compagnon. Dieu créa un Léviathan mâle et femelle, puis tuya la femelle et la salat, du verbe salé, pour les justes. Car si les Léviathens devaient procréer, le monde ne pourrait pas se tenir devant eux. » Les légendes juives déclarent donc que Dieu réserve la chair du Léviathan pour le banquet qui sera donné au juste lors de l'avènement du Messie. Ils attendent encore leur Messie, ce n'est pas le Christ pour eux. Ce qui n'est pas arrivé réellement quand le Christ est venu d'Yashua à Massia. Et nous devrions oublier les contes juifs. Ce n'est que des contes, ce n'est pas la parole de Dieu. Verset 1 à 21, Eh bien, le Léviathan est un monstre spirituel, puissant et indomptable, avec des dents effrayantes, peut-être comme un crocodile. Apparemment, c'est un reptile avec un dos écailleux qui ressemble à un bouclier protecteur. Se rapprocher de la portée du Léviathan est un désastre. Verset 22 à 30, 31, Le Léviathan est dur partout, pratiquement invincible. Même son ventre, généralement la partie vulnérable de n'importe quel animal, même son ventre est aussi dur et aussi tranchant qu'une campion, qu'un pot cassé. Job 41, verset 8 à 32, Je souligne ici un problème de traduction des Écritures Saintes. Verset 8, Un problème de traduction se trouve sur ce verset. L'une des traductions les plus fidèles, quand je dis fidèles, c'est par rapport à l'original texte qui a été écrit par le prophète qui avait reçu la révélation, ou l'homme qui avait reçu la révélation et qui avait donc écrit cette révélation. Donc, l'une des traductions les plus fidèles, la version autorisée de King James, A.K.J.V. A traduit ceci, je cite la traduction en français, Posez votre main sur lui, souvenez-vous de la bataille, et vous ne le ferez plus. Fin de citation. C'est le Léviathan est tel que, si vous essayez de vous frotter à lui, vous vous souviendrez de la bataille, et vous ne penserez même pas pouvoir le refaire une autre fois. Dans les Bibles françaises, cependant, le verset ne se trouve pas, ni dans la nouvelle édition de Genèse 1969, ni dans le Semer, sauf dans Louis II, le verset ne se trouve pas, donc comme j'ai dit, sauf dans Louis II, qui a ajouté ceci. Il a mis verset 8, mais il a ajouté jour 40, verset 27, et le verset, donc, est ceci. Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Fin de citation. Donc, en outre, en outre encore, la version autorisée de King James et Louis II ont jour 41, en 34 versets, tandis que les autres versions de la Bible l'ont en 26 versets. Nous avons donc là cinq versets qui manquent dans les autres versions, comme dans la nouvelle édition de Genèse 1979. Maintenant, dans le site qui s'appelle Univers de la Bible, comme je suis allé trouver des explications en cela, on lit ce qui suit sur la critique textuelle de la Bible française. On lit ce qui suit. La critique textuelle ou base critique, base critique, qui s'attache à la transmission du texte biblique, vise à reconstituer le texte le plus proche possible de l'original en comparant les manuscrits les uns aux autres. Les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur les critères à adopter pour retenir telle leçon plutôt qu'une autre. En effet, il est souvent difficile de déterminer dans quel sens l'erreur s'est produite. Certains privilégient le manuscrit le plus ancien ou celui dont la copie semble la mieux soignée. D'autres intègrent de façon quasi systématique la lectio difficilio, Or, un terme latin, c'est-à-dire la version la plus difficile du texte, partant du présupposé qu'un copiste aura tendance à vouloir clarifier, simplifier ou harmoniser un texte plutôt qu'à le compliquer délibérément. Ces différences d'appréciation et de méthode expliquent quelques-unes des différences entre les diverses traductions de la Bible. Est-il grave d'avoir des textes bibliques différents ? En fait, même si nous disposions du manuscrit, du manuscrit autographe, c'est-à-dire l'original, le premier manuscrit écrit par l'auteur, l'apôtre qui a reçu les révélations, il sera prétentieux de penser que l'on détient de façon absolument certaine l'interprétation parfaite de ce texte. Quoi qu'il en soit, les propos de Jésus dans Matthieu 5, verset 18, autorisent les chrétiens à penser que leur Seigneur n'a pas permis qu'une leçon originale disparaisse de la tradition manuscrite. Il n'a pas permis non plus qu'une doctrine biblique se trouve supprimée ni même remise en cause par les variantes. Donc nous voyons ici expliquer la tendance des Français à la liberté d'interpréter comme ils veulent les textes tels qu'ils les comprennent. Tel n'est pas le cas avec les Anglais. Il y a une grande différence ici. Les Anglais sont souvent stricts de conserver les mots tels qu'ils sont. Et c'est pour ça que la traduction autorisée de King James est la meilleure parce qu'ils s'arrangent à mettre les mots exacts des manuscrits traduits, à les agencer comme ça, même si ça ne fait pas un sens pour eux, mais il faut que ça reste comme ça. Mais les Français auront tendance à utiliser leur propre compréhension et à pu remanipuler les phrases de la manière qui les satisfait, qui satisfait le traducteur, au lieu de rester fidèles aux textes originals. Le site explique davantage ceci concernant les textes de base de l'Ancien Testament. Je cite, Nous disposons de nombreux témoins du texte de l'Ancien Testament, aussi bien en hébreu qu'en grec ou dans d'autres langues. En effet, l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, avec quelques passages en araméen, puis traduit en grec, et puis dans d'autres langues, y compris dans le français que nous avons là. Parmi ces divers témoins, deux groupes se détachent nettement. Les manuscrits qui portent le texte masorétique, c'est-à-dire en hébreu, et ceux qui portent le texte de l'acceptante, c'est-à-dire sa traduction en grec. Les traductions modernes de l'Ancien Testament sont, en règle générale, basées sur le texte masorétique, le texte original en hébreu, dont il parle dans la maison d'édition, le Cerf, qui est en train d'éditer une traduction française de la 70e. Bon, Joppe est sans doute le livre le plus linguistiquement difficile de la Bible, dans son manuscrit original, comme on l'appelle dans ce, masorétique dans son original, dont le titre est « Le livre de Job ». Travail incroyablement difficile dans l'hébreu original, il contient, ce livre contient une grande proportion de ce qu'on appelle en latin « apax legomena », ce qui veut dire des mots uniques qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans la Bible hébraïque. Il y a 145, comme ça, dont 60 ne dérivent pas de racines bibliques connues. Parce qu'il y a cette homogénéité des mots qu'on retrouve dans différents livres saints, dans différents livres saints. Mais Job est unique, et nous savons très bien que le livre de Job est aussi détaché, détaché même d'Abraham, parce que Job avait vécu à l'époque d'Abraham, détaché de l'histoire d'Abraham. Il est aussi largement reconnu comme l'un des livres les plus littéraires, attirant l'attention des écrivains comme Milton ou de Milton à Dostoevsky. Et l'un des plus théologiquement les plus difficiles, les plus théologiquement difficiles, la majorité du livre, c'est de la poésie. Et la poésie impose des exigences particulières aux traducteurs. Et on comprend donc pourquoi les Français tombent dans quelque chose, dans une confusion de traduction du livre de Job. Parce que la poésie, c'est souvent ce qu'on sent quand on la lit, et si on se met à changer les mots, tout est parti. C'est selon ce que la personne qui traduit a senti. Et c'est cela qui va paraître dans la traduction au lieu du texte original mot par mot. En fin de compte, il vaut la peine de lire un livre entier de la Bible et pas seulement de brefs passages en comparant les traductions. Trop souvent, les critiques sont accrochées à des versets particuliers qui sont étranges ou controversés sans tenir compte du contexte complet de la traduction. Si nous exigeons que chaque verset soit parfaitement traduit, nous exigeons un prix parfois trop élevé à nos Bibles. Zut ! Quand on dit à nos Bibles, c'est nos traducteurs. C'est très dur pour eux. Je pense plutôt qu'en lisant plusieurs traductions des Bibles, nous sommes plus susceptibles de faire des comparaisons perspicaces et de mieux comprendre. Le mieux aussi est de connaître en tout cela pour mieux pouvoir lever tous ces équivoques. Il faut connaître la langue grecque et vous-même sortir avec votre propre traduction. Le verset 8, dans la nouvelle édition de Genève, 1979, qui se trouve au verset 17, dans la Bible de Louis II, dit « Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. » Fin de citation. Je lis encore parce que c'est important. « Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. » Fin de citation. Cela ressemble à une égrégore, cela ressemble à une description de Léviathan comme un égrégore, comme un égrégore. Un égrégore, c'est un concept occulte représentant la forme pensée ou un esprit de groupe collectif, une entité psychique autonome composée et influençant les pensées d'un groupe de personnes. Nous avons là les définitions occultes. Si vous vous mettez à chercher ces choses, la forme pensée, esprit de groupe et consorts, vous ne comprenez rien. Voici la définition. Un égrégore est un ensemble de démons mis ensemble par un groupe de sorciers. C'est ça qui est que les sorciers, comme ils aiment toujours troubler les gens avec ce genre de définition pour ne pas leur dire crûment la vérité, ils tournent avec les mots « forme pensée ». Qu'est-ce que ça veut dire « forme pensée » ? Esprit de groupe collectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune signification. Dans le domaine spirituel. Donc un égrégore est un ensemble de démons mis ensemble par un groupe de sorciers. Le Léviathan semble avoir été créé par Yahweh comme un ensemble de démons. Et ils sont, le Léviathan tel qu'on le lit dans ce chapitre n'est pas un seul démon. Même les écailles sont des démons. Et c'est d'elles qu'on parle qu'ils sont même ensemble, inséparables. Donc un exemple c'est dans cet exemple du Léviathan que les sorciers ont l'habitude de reproduire en construisant des égrégores. Dans mon propre pays, le Cameroun, le président du pays, Paul Bia, on l'appelle souvent par un nom, un nom Nonghi, Nonghi, qui n'est rien d'autre qu'un égrégore et qu'ils ont créé autour de lui, l'entourant de plusieurs démons et créant un égrégore. Job 41, verset 33 à 34, Le Léviathan est une créature unique. Verset 34 à 33 à 34, Rien sur la terre et certainement pas Job n'est égal au Léviathan. Le dernier verset de ce poème sur le Léviathan passe de parler de la prouesse physique pour parler de l'attitude et du rang du Léviathan. Il se pourrait que le dragon dont Yahvé parlait ici soit le même que celui trouvé dans le livre de la révélation, dans le livre de l'Apocalypse, en anglais, c'est révélation, Apocalypse. Je cite ce livre, je cite ces versets-là. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetés sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Fin de citation. Citation d'Apocalypse 12, verset 3 à 4 et 7 à 9. Donc, la description de l'apôtre Jean ici est plus vraisemblablement plus vraisemblablement celle de Ziz, le monstre de l'air qui se transforme en Léviathan lorsqu'il touche la terre. Lorsqu'il touche la terre une fois qu'il est vaincu au paradis. Et lui et tous ces anges, ce qu'on appelle ces anges-là, c'est les démons. Ce sont les démons qui sont l'armée, l'armée du diable, l'armée de Satan. Donc, dès qu'il tombe, dès que le Ziz tombe sur la terre, il devient le Léviathan. Et c'est cette compréhension qu'on peut tirer. Je ne prétends pas avoir toute la vérité, mais c'est ce que le Saint-Esprit me laisse comprendre. La description du Léviathan est encore plus avancée pour convaincre Job de sa propre faiblesse et de la puissance toute puissante de Yahweh. Que ce Léviathan soit une baleine ou un crocodile ou un dragon, tout cela est contesté. Yahweh, ayant montré à Job combien il est incapable de s'occuper du Léviathan, expose son propre pouvoir sur cette de la propre pouvoir de Yahweh sur cette créature. Ceci nous parle à nous tous, nous demandant de ne jamais nous venger de nous-mêmes, car nous ne connaissons jamais le Léviathan caché derrière l'ennemi visible que nous voyons, qui est devant nous. Seul Yahweh peut se venger et nous devons lui soumettre nos demandes de vengeance. Je cite l'Écriture, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Citation de Romains 12, verset 19. Si un langage comme celui de ce chapitre décrit la force terrible du Léviathan, quels mots peuvent exprimer la puissance de la colère de Yahweh ? Sous un sentiment d'humilité de notre propre bassesse, révérons la divine majesté, prenons et occupons la place qui nous est allouée, cessons de croire à notre propre sagesse et donnons toute gloire à notre Dieu et Sauveur. Ce souvenant de qui vient tout bon don et pour quelle fin il a été donné, marchons humblement avec Yahweh. Sachez ceci, l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Passons à la section des points de prière. L'organisation la plus parfaite de Jérusalem, l'organisation la plus parfaite de l'Église du Christ n'a qu'un seul ennemi redoutable, le Léviathan, Lucifer. L'esprit Léviathan est une principauté démoniaque, c'est-à-dire que c'est comme un royaume, un royaume avec beaucoup de démons. C'est une principauté démoniaque qui domine les autres principautés démoniaques. C'est probablement Satan seulement qui peut jouer un rôle aussi important dans le royaume des ténèbres. Les caractéristiques de l'esprit Léviathan sont orgueil spirituel et physique, arrogance, auto-justice, auto-exaltation, auto-volonté, auto-centrage, auto-centré, auto-centrage, esprit de pharisiens pour combattre le cheminement de Yahweh avec les hommes de Dieu, attitude critique, attitude de jugement, mondanité, raideur, rébellion, rébellion, endulcissement de cœur notamment empêcher la croissance spirituelle, empêcher aux gens de fraterniser avec leurs frères et soeurs, producteurs de dons d'âme, c'est-à-dire des dons qui viennent de l'âme parce que les dons viennent de l'esprit, mais l'âme, l'âme qui vit dans le monde, il y a des dons et ce sont des dons charnels, ce sont des dons d'âme, il est guérié contre la délivrance, il est producteur de la paresse autant spirituelle que physique, diviseur des frères, fausse humilité, bavardage, moqueur et moquerie, mépris, autodéfense, conflit et beaucoup d'autres, c'est une principalité. Prions contre l'esprit du Léviathan, l'esprit Léviathan, l'ennemi numéro un des églises et des âmes en Christ. Prions tous pour briser le pouvoir de cette principauté. Éternel Yahvé l'esprit.